J'attaque dans la côte du circuit, donc au même endroit que tout à l'heure, juste un tour plus tard. Là on voit que le cœur monte beaucoup plus haut, je suis déjà à 190 au moment d'attaquer et ça va le faire. On voit que je me replace directement à 190-195 au cœur. Et au final on s'est totalement rentré dedans, gros coup d'épaule tous les deux. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de beaux repères en 2-3J. Aujourd'hui c'est donc un circuit assez long, assez vallonné, mais pas difficile en fait. C'est un peu comme à Chaland, comme la semaine dernière dans l'idée. Sauf qu'aujourd'hui on est en 2, on n'est pas en 3ème catégorie comme la semaine dernière. Aujourd'hui il y avait beaucoup de niveaux, on était pas mal au départ, c'était assez intéressant. Le temps était un petit peu mitigé, mais au final on n'a pas eu de pluie, donc ça a été cool. Mais je vous avoue qu'avant le départ je ne savais pas trop si je devais gonfler mes pneus pour un temps de pluie ou pour un temps sec. Au final j'avais gonflé pour un temps sec, j'ai bien fait. Donc aujourd'hui on part pour une course, ça fait 3 semaines que j'ai des très bons résultats. Et pour le coup forcément je suis très motivé aujourd'hui pour continuer dans cette série, continuer de faire des bons résultats. Et je l'espère en faire un aujourd'hui. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de monde devant moi sur le départ. D'habitude je pars toujours en première ligne, mais là je suis arrivé un petit peu en retard je crois sur la ligne. Il y avait déjà plein de monde sur la ligne, ils sont arrivés genre 20 minutes avant le départ. Donc directement je fais le choix de remonter, me placer à l'avant parce qu'on sait jamais, ça peut toujours partir en début de course sur un coup de tête. Donc je viens me placer à l'avant directement histoire d'être là. Et puis comme on peut voir d'ailleurs le coureur aux attaques, j'accompagne, on est bien, tout va bien. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo, c'est hyper important afin que la chaîne puisse se développer. Et dites moi d'ailleurs dans les commentaires combien de courses il vous reste à faire cette année en 2021, avant que la saison de cyclocross commence. Bon après 2 km dans les roues, en tête de peloton, à prendre aucun relais parce que ça n'a aucun intérêt. Je suis au chaud, je suis bien, bon je suis quand même à 170, on voit que ça roule très vite. Forcément on vient de partir, il y a beaucoup de monde qui a envie de sortir, d'attaquer. Donc forcément ça roule fort, ça roule fort, c'est difficile. Mais le coureur qui est juste devant moi, lui, bon je ne sais pas ce qu'il avait, mais il a fait tout le premier tour. C'est-à-dire vraiment du début jusqu'à la fin du tour, en tête de peloton. Donc il y avait des mecs qui attaquaient, il restait en tête de peloton, il ramenait tout le monde. J'étais dans sa roue et j'étais bien, du coup j'étais super bien au chaud. Et j'ai fait aucun effort, il a roulé pendant un tour et je ne sais pas exactement c'était quoi son objectif, mais c'était cool. Bon là on voit que mon frère remonte à l'avant. Effectivement il vient lui aussi se replacer, donc ça veut dire qu'il est motivé aujourd'hui. Ça va être plutôt drôle d'ailleurs cette course-là, vous allez voir, il va se passer pas mal de choses. Donc ce que vous avez vu dans le titre, à la fin au sprint, on a failli se faire tomber avec mon frère, on s'est rentré dedans totalement. Bref, c'est un détail. Pour l'instant mon frère est motivé, il compte bien attaquer et d'ailleurs juste après comme vous pouvez voir, au niveau de la ligne d'arrivée, il va prendre le virage en tête parce qu'il n'était pas rassuré. Et ensuite il va attaquer, il tente son coup. Il faut savoir que la grande ligne droite de l'arrivée était très très longue, vent, trois quarts face, voire même deux faces. C'était vraiment très dur, tout seul surtout, donc une échappée à ce moment-là de la course, je me disais, il faut au moins qu'il soit une petite dizaine pour que ça aille au bout, sinon ils ne tiendront pas face à un peloton. Et en l'occurrence, là ça attaque, mais voilà, je laisse partir parce que c'est mon frère. Je coupe l'airlet pour pas que ça roule sur mon frère, mais pour le coup ils n'étaient pas assez nombreux à mes yeux. Puis d'ailleurs, quelques kilomètres après, on va les reprendre, moi je suis vachement reculé dans le peloton, tout simplement parce que je me suis laissé redescendre sans trop m'en rendre compte. Et ça va très vite sur une course de vélo, si on reste un peu inattentif quelques minutes, on se retrouve très rapidement en queue de peloton, et c'est ce qui se passe ici. Donc pour le coup, ce qui va se passer, c'est que là, pendant plusieurs tours, je vais rester en queue de peloton, très 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 mal placé. Je vais accompagner absolument aucun coup parce que je suis trop mal placé en fait pour accompagner quoi que ce soit. Là, c'est une pure erreur de placement, et en plus, les routes sont pas larges sur ce circuit, donc quand on recule, en général, c'est assez compliqué de remonter, ou du moins, faut faire un sacré effort dans les routes larges en vent de face, parce que tout le reste du circuit, c'est des routes pas larges comme ça, et on peut pas remonter en fait. Bon, on se retrouve au bout de 35 kilomètres, il y a un gars de mâche cool qui vient me voir, il me fait, vas-y Quentin, je vais te remonter, c'est un abonné je pense. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il me remonte à l'avant du peloton, quel plaisir, merci beaucoup à lui. Bah, ça va rebooster en fait, vraiment, ça faisait 10 tours que j'étais en queue de peloton, et j'avais plus trop la tête, je sais pas, j'étais en mode, bon, c'est pas ouf comme condition, je vais attendre la fin, et on verra bien. Le fait qu'il m'ait remonté, ça m'a un petit peu obligé à remonter déjà, et puis t'as pas envie qu'il ait fait ça pour rien, donc forcément ça motive, donc merci à toi encore une fois. Bon, on se retrouve encore quelques kilomètres plus loin, 56 kilomètres, l'échappée est partie, je l'ai loupé, parce que j'étais trop mal placé, bien entendu. J'avais pas spécialement des très très bonnes jambes ce jour-là, par ailleurs, voilà, je sais pas si j'avais fait des choses qu'il fallait pas la veille, ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais pas très en forme. Là, on voit que je suis à côté d'Eliott, on va discuter, je vous laisse un petit peu avec ce qu'on disait. Bon, je sais pas si vous avez bien entendu, mais en gros, j'étais en train de lui dire, bon, là, on a loupé l'échappée, c'est la merde, je sais pas trop comment on va faire, on est très très mal placés tous les deux, bon, heureusement, Dorian est placé à l'avant, lui, il pourra accompagner les contres, voilà. C'est en gros ce qu'on s'est dit à ce moment-là, et on a dit, bon, là, faut remonter, et c'est exactement ce que je vais faire, donc là, vous allez avoir une prestation de comment remonter dans un peloton, je savais très bien qu'à cet endroit-là du circuit, sur la gauche, il y avait de l'espace qui se libérait à tous les tours, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, quelque chose qu'il faut prendre en compte, donc là, à partir du moment où je savais qu'il fallait que j'aille à gauche à cet endroit-là du circuit pour remonter, c'est ce que j'ai fait, et vous allez voir que, forcément, ça remonte plus facilement, et regardez-moi à la vitesse à laquelle je vais remonter à l'avant du peloton, je suis passé quasiment de la dernière position du peloton à la première en l'espace de quelques mètres, on va voir, bon, forcément que je fais un petit effort pour remonter, je remonte un petit peu en roulant un petit peu dans le fossé, entre guillemets, sans prendre aucun risque, et pour le coup, voilà, j'ai pris quoi, deux pulsations ? Je l'ai quasiment pas forcé, finalement, voilà, donc ça prouve que des fois, pour remonter, il suffit juste de bien observer, de bien réfléchir, c'est pas si difficile que ça, l'effort que j'ai fait ici n'a pas été très considéré, bon, et puis à partir de 77 km, je suis pas redescendu à l'arrière depuis tout à l'heure, je suis resté devant, là, on est actuellement en train de sortir du peloton, en fait, j'ai allumé la GoPro parce que, ben, on était en échappé, mais d'un autre côté, le peloton était pas loin du tout derrière, donc j'avais pas envie de faire un gros effort, ça fait, allez, une petite minute qu'on est en contre, tous les deux, je lui ai pris des relais, et puis ici, je lui prends plus de relais parce que je vois que le peloton va revenir, ce qui est effectivement le cas, le peloton revient juste ici, et ça contre directement, donc c'est pour ça que j'avais besoin de garder des forces, par ailleurs, ben, je vais suivre les contres, tout simplement, parce que, ben, moi, là, je suis dans son optique où il y a effectivement une échappée, je ne sais pas combien de coureurs il y a dans l'échappée, j'en ai aucune idée, je sais qu'ils sont au moins une dizaine, mais je suis dans l'optique de, ben, faire la meilleure place possible dans le peloton, prendre un groupe de contres, par exemple, ou aligner le sprint du peloton dans l'optique de faire la meilleure place possible et de taper potentiellement un top 15 s'ils ne sont que 10 devant, parce qu'à ce moment-là de la course, j'ai aucune idée de combien de coureurs il y a à l'avant, j'en sais absolument rien, en fait, parce que j'étais tellement mal placé à l'arrière que quand l'échappée est partie, non seulement je ne l'ai pas prise, mais en plus, ben, j'ai pas vu combien de coureurs sont partis, j'ai pas vu quel club est parti, j'ai pas vu si c'était des mecs qui c'était bon, j'en ai aucune idée à ce moment-là de la course. Et on voit que je suis très attentif, hein, depuis tout à l'heure, dès qu'il y a un mec qui me semble dangereux, qui attaque, boum, j'y vais, il y a, voilà, je prends plus de risques, j'accompagne les coups, et vous allez voir que je vais même partir tout seul, juste après, mais pour le coup, je fais très attention, je reste placé, je veux pas louper le groupe de contres, tout simplement, là, c'est vraiment l'objectif. Et quelques kilomètres plus loin, toujours dans la roue du même coureur, ça attaque, je laisse partir le coureur, et en final, je me dis, hmm, c'est peut-être pas une bonne idée de le laisser partir, parce que, bah, c'est un ancien, certes, mais, bah, il marche, il marche très fort, et, bah, c'est le genre de coureur qui peut partir très loin, très loin, et aller loin, quoi. Du coup, juste avant le virage, j'attaque, histoire de prendre quelques mètres d'avance avant le virage, et là, je vais rouler assez fort, hmm, le but, c'était pas de ramener le peloton, le but, c'était de sortir, donc, là, je crois que j'ai fait le trou, il doit plus avoir grand monde derrière moi, là, on voit que le cœur, directement, bah, il remonte, forcément, là, on arrive dans la petite côte du circuit, qui faisait un peu mal aux pattes, hmm, donc, là, ça roule quand même assez fort, mais, on voit que je suis pas du tout à bloc, hein, je suis à 175, c'est quelque chose de très raisonnable, voilà, il y a des coureurs qui sont, qui me rattrapent, donc, je prends la roue, mais, pour le coup, je fais aller fort, mais je, je me mets pas à 100%, c'est-à-dire que j'en garde sous la pédale. Par contre, ce coup-ci, c'est, c'est le moment où je considère qu'il reste 4 tours, c'est le bon moment pour moi, tout le monde est rincé, tout le monde se regarde, plus personne n'arrive à rouler, je me dis, c'est le moment, tout le monde est mort, personne ne va aller venir me chercher, j'attaque dans la côte du circuit, donc, bah, au même endroit que tout à l'heure, juste un tour plus tard, là, on voit que le cœur monte beaucoup plus haut, je suis déjà à 190 au moment d'attaquer, c'est que, là, je me mets à fond, là, en fait, je me dis, je mets 100% de mon énergie, c'est le moment où je considère qu'il faut y aller, parce que tout le monde est mort, les mecs, ils arrivent à peine à aller chercher, les gars, ça commence à partir un par un, enfin, voilà, je considère que c'est vraiment le moment décisif, et j'ai eu raison, je pars tout de suite, enfin, je prends un gros, gros, gros gap d'avance, là, il n'y a plus personne derrière moi, j'ai énormément d'avance en très, très peu de temps, d'ailleurs, je rattrape très rapidement deux coureurs qui étaient partis depuis un moment, donc, là, je me retrouve avec deux coureurs, c'était l'objectif, les rattraper le plus vite possible, afin de pouvoir prendre les relais avec eux et récupérer, directement, je leur passe leur relais, parce que, eux, forcément, ils sont un peu plus fatigués que moi, parce que ça fait longtemps qu'ils sont à l'avant, enfin, ça doit faire un tour ou deux, donc, directement, je prends le relais, je leur demande aucune aide, je vais rouler, tout simplement, on voit que je me cale à 190, 195, il faut savoir que c'est mon max, mais je peux monter à 205 sur un sprint, donc, 190, 195, c'est mon max que je peux tenir longtemps, donc, là, je suis à bloc, je suis 100% à bloc, et je sais très bien que, de toute façon, si je me fais reprendre, j'aurai tout donné maintenant, donc, là, l'objectif, c'est de tout donner sans réfléchir, il nous reste trois tours à parcourir, enfin, trois tours et quelques mètres, là, on arrive sur la ligne d'arrivée, donc, voilà, il faut tout donner, et on espère que ça ira au bout, le plus compliqué à gérer, ça va être cette grande ligne droite, cette ligne droite de l'arrivée, parce qu'il y a énormément de ventes face, et un groupe de trois coureurs, surtout que je suis quasi le seul à prendre l'air lait, face à un peloton groupé, le groupe de trois coureurs, vous vous doutez bien que ventes face, il n'a aucune chance, donc, là, c'était l'objectif, c'était d'arriver au virage au bout de la ligne droite de l'autre côté, sans se faire reprendre, c'était vraiment l'objectif personnel que je m'étais fixé, et je savais que si j'arrivais au bout encore seul, pour le coup, c'était probable que je réussisse à tenir beaucoup plus longtemps, donc, là, je vais tout donner sur cette ligne droite, et malheureusement, après quatre minutes, je me fais reprendre par le peloton, on voit que là, ça y est, on coupe l'effort, et direct, bon, le peloton va passer, va rouler très très vite, et moi, je ne vais vraiment pas être dans l'optique de, ben, c'est mort, j'arrête, je me laisse tomber, non, je vais rester un minimum bien placé, donc, je laisse passer quelques coureurs afin de me remettre à l'abri et récupérer, on voit que je suis déjà redescendu à 175, j'ai déjà récupéré, entre guillemets, même s'il y a fait un gros effort juste avant, mais je reste bien placé à l'avant du peloton, parce que c'est toujours intéressant, surtout en fin de course comme là, et surtout, j'avais une petite idée dans la tête, c'était de repartir, et effectivement, c'est ce que je vais faire directement, c'est-à-dire que j'ai attendu trois secondes de récupérer, et là, je repars, parce qu'en fait, tout à l'heure, on était trois, ça faisait peur au peloton, là, il n'y a plus personne devant, hormis l'échappé, du coup, le fait de repartir tout seul, je suis beaucoup moins inquiétant pour un peloton que trois coureurs, du coup, je me dis, avec un peu de chance, ils ne vont pas avoir peur de moi, ils vont me laisser partir, et ça va le faire, on voit que je me replace directement à 190-195 au cœur, et je vais continuer mon effort comme ça pendant cinq minutes, sachant que j'ai fait quatre minutes à bloc juste avant, trois secondes de récup, ça fait quand même un effort de neuf minutes au total, donc autant vous dire que c'est un très gros effort, et ça me servira, ça sera énormément bénéfique pour la suite de ma saison, c'est un effort dur, et compliqué que je fais très peu souvent, d'être seul comme ça à l'avant, donc c'est très intéressant, et ça sera un très très bon entraînement pour les prochaines fois, donc là, je vais vous passer un petit peu, parce que ça va être quand même assez long, mais pendant cinq minutes, je vais me retrouver tout seul, et je vais me faire reprendre malheureusement, au bout de la ligne droite, devant de face, parce qu'effectivement, seul face à un peloton, c'est très compliqué, et en plus, il y a des clubs qui se sont mis à rouler sur moi, ils ne voulaient pas me laisser partir, a priori, donc voilà, là, je vais faire une erreur, c'est que je me fais avaler par le peloton, et je vais direct repasser à l'arrière du peloton, au lieu de rester placé à l'avant, il nous reste deux tours avant l'arrivée, et je compte bien faire le sprint final, ce n'était pas une bonne idée, mais pour le coup, je pensais vraiment que j'étais minable, je pense qu'à ce moment-là de la course, je ne pensais pas être capable de faire le sprint, finalement, je le ferais, vous allez le voir, mais voilà, d'ailleurs, je retrouve mon père ici, que je n'avais pas vu de la course, parce qu'il était resté derrière, au chaud, et du coup, je discute vite fait avec lui, je lui dis, putain, c'était dur devant, je suis un peu à bloc, mais il faut que je fasse le sprint, en plus, Dorian, il n'est pas très bien non plus, donc, il ne va pas aller faire des résultats incroyables non plus, et on ne sait même pas combien de coureurs sont à l'avant, donc, je vais aller tenter le sprint, on verra bien, et puis voilà. Donc là, comme tout à l'heure, à peu près au même endroit, je remonte sur la gauche, toujours la même stratégie, il faut vraiment analyser la course, ici, je l'avais bien analysée, je remonte sur la gauche, tranquillement, on voit que je rattrape, d'ailleurs, mon frère qui était plutôt bien placé à l'avant du peloton, lui, par contre, donc maintenant, je suis dorénavant, plutôt bien placé, quasiment à l'avant du peloton, voilà, donc là, maintenant, c'est raisonnable, il n'y a plus qu'à attendre le sprint, tout simplement, rester placé, accompagner les coups, et puis, il nous reste un tour à parcourir. Bon, quelques kilomètres plus loin, du coup, à quelques kilomètres seulement de l'arrivée, on voit que je suis en troisième place du peloton, donc vraiment très très bien placé, voire même trop bien placé ici, parce que je prends un peu le vent quand même, c'est un peu tôt pour être en troisième position, il nous reste encore 3-4 kilomètres, mais au moins, je suis bien placé, je ne me fais pas enfermer, parce que derrière, il y a quand même quasiment 150 coureurs dans le peloton, autant vous dire que pour se faire enfermer, c'est assez facile et assez rapide, et là, c'est plus intelligent d'être bien placé, trop bien placé, que d'être mal placé. D'ailleurs, on voit que mon frère, lui, est vachement loin dans le peloton, il est très très mal placé, les routes sont tellement peu larges que forcément, pour remonter, c'est quasiment impossible, pour être sincère, c'est hyper compliqué de remonter, donc là, c'est compliqué pour lui. Et moi, toujours bien placé, à seulement 2 kilomètres de l'arrivée, je vais me faire enfermer, et regardez-moi ce phénomène, où tu te fais enfermer, parce qu'il y a un mec à ta droite, un mec devant, un mec à ta gauche, tout le monde remonte, et tu ne peux pas bouger, parce qu'il n'y a pas de place autour de toi, et là, boum, ça y est, tu n'es plus très bien placé, tu es en 3ème ligne, 4ème ligne, c'est plus très ouf, pour faire un sprint, c'est mort. Donc là, le principe, ça va être de remonter, il nous reste 1 km pour remonter à l'avant, et puis là, du coup, je décide de remonter sur la droite, et là, il va se passer quelque chose, je vous laisse avec les images. Bon, du coup, je vais le remettre une deuxième fois, où on va l'analyser ensemble, en fait, ce qui s'est passé, on entend un petit peu, peut-être à la GoPro, je veux passer par la droite, pour doubler tout le monde, finalement, et en fait, mon frère, au même moment, est passé par la droite, pour doubler tout le monde, et au final, on s'est totalement rentré dedans, gros coup d'épaule, tous les deux, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai vu que c'était mon frère, j'ai fait un gros écart sur la gauche, c'était soit je foutais mon frère par terre, soit je faisais un gros écart sur la gauche, par réflexe humain, j'ai protégé mon frère, je n'ai pas fait tomber mon frère, et j'ai fait un gros écart sur la gauche, j'ai tapé l'épaule du gars de ma gauche, ça a dû faire un écart derrière, j'imagine, bon, c'est pas ouf, mais là, c'était pas le choix, à un moment, il faut rester sur le vélo, donc c'était très tendu, très très chaud, mais on est resté sur le vélo, donc là, on va attaquer avec la suite du sprint, on voit que du coup, mon frère est juste devant moi, voilà, pour l'instant, tout se passe bien, on est très très bien placé, ça roule très fort, je suis déjà à 190 pulsations au cœur, autant vous dire que ça roule fort ici, donc là, on est très très bien placé, tout se passe pour le meilleur du monde, pour l'instant, mon frère est juste devant, je suis là, on sait pas pour combien, à combien de place on se bat, on va juste faire le sprint, pour faire la meilleure place possible, essayer de gagner le sprint du peloton, je remonte, à l'avant du peloton, alors que le mec fait du cyclocroche juste devant moi, mon frère se fait un petit peu enfermer sur la gauche, et là, je suis très très bien placé, je suis actuellement 3ème du peloton, malheureusement, il va laisser partir le premier, il va lui laisser de l'écart, donc lui, on pourra pas le battre au sprint, parce qu'il a pris trop d'avance ici, là, c'est la faute du coureur, qui est juste devant moi, qui a laissé un trou, on est à 191 pulsations au niveau du virage, je vous laisse avec le sprint, petit retour en arrière commenté, on voit que juste au moment du virage, mon frère me double, tout simplement, je lui dis, vas-y, passe, parce que normalement, il est censé être plus frais que moi, et donc meilleur que moi au sprint, mais en fait, il se met devant moi, et il se couche totalement, il avance à rien, et du coup, je dois lancer mon sprint, complètement à contre-temps, les deux coureurs qui étaient devant nous, du coup, ont beaucoup trop d'avance, pour pouvoir aller les battre, donc je vais faire mon sprint, mais je vais faire mon sprint tout seul, et je vais faire 3ème du peloton, mon frère, lui, va complètement exploser, se faire doubler par beaucoup d'autres coureurs, malheureusement, donc là, mon frère m'a totalement gêné dans mon sprint, que ce soit le moment où il m'a rentré dedans, ou le moment où il se met devant moi, en sortie du virage, alors que concrètement, il n'avait pas du tout les jambes, moi, je partais du principe que vu que je pensais qu'il avait les jambes, il allait me lancer le sprint, et moi, j'aurais pu faire un beau sprint, malheureusement, il m'a plus fait perdre de temps qu'autre chose, d'ailleurs, avec lui, on en a discuté juste après, afin de ne pas refaire l'erreur sur les prochaines courses, d'ailleurs, je vais vous laisser les images, je pense qu'à la GoPro, on doit pouvoir l'entendre, je vous laisse avec le débrief à chaud, qu'on a fait avec mon petit frère, et puis je vous dis merci à vous donner la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important, à la prochaine, bye bye ! ça m'énerve, je ne sais pas si c'est dans les jambes, ou si c'est psychologique, mais... on a payé autant, à chaque fois, à l'arrivée, je n'arrive pas à faire le sprint, mais tu... je pique pour la chapelle, 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 tu peux faire... tu fais du coup à moi, et t'as fini, t'as fini, t'as fini, t'as fini, je pique pour la chapelle, t'as commencé à rien, si t'avais dansé ton speed, moi ça m'aurait aidé, mais là ça s'agarde, mais en plus t'as failli autant, hein ? hein ? bah tu m'as tapé dedans, sur la droite, là ! parce que... t'as de la chance, mais j'ai vu que c'était toi, parce que t'as l'auta, mais du coup je pique au talon, pour la gauche, et vraiment, je ne sais pas s'ils sont coupés, mais euh... non, il n'est pas à aller vers ça des coupés, mais finalement, c'est lui, il n'y a même pas à aller, moi j'ai vu que c'était toi, du coup j'ai fait pas, il n'y a pas besoin de faire ça, vas-y, c'est tout court, mais il y a eu trop court, en bas à droite, j'ai décalé, ça passait, il m'en restait 5 cm pour passer, et on... t'as vu...